et coucou j'espère vous allez toutes et tous bien alors pour moi on est le 31 mais vous aurez la vidéo de demain donc j'espère que vous aurez passé un bon réveillon et je vous souhaite du coup une excellente année 2024 je voulais vous montrer du coup le résultat des petites choses que j'ai fait j'en ai fait un vidéo avec vous mais je m'étais trompée cette fois ci j'en ai fait mais voilà je me suis pas trompé sur les calendriers j'ai bien fait comme il le fallait et donc du coup ça donne ça oui vous avez un petit crayon alors je pensais enfin je sais pas je pensais j'en ai des petits mais impossible de remettre la main dessus du coup bah j'ai sacrifié des crayons que j'ai coupé en deux et que j'ai taillé voilà tout simplement voilà voilà le résultat donc j'en ai fait un comme ça j'en ai fait un plus masculin j'en ai fait un autre pareil plus masculin j'ai pas fait d'autres décos autour j'ai juste fait simple hop hop j'en ai fait un comme ça un comme ça et un autre comme ça voilà ça fait du petit cadeau pour la nouvelle année c'est sympa il est surtout facile facile et rapide à réaliser le plus long c'est les tamponnages mais bon voilà ça l'a fait j'en ai fait vu que là j'en ai refait six en fait j'ai fait les six tamponnages en même temps vous voyez j'ai tous les mois de janvier j'ai tout tamponné en même temps enfin voilà j'ai fait tout en même temps comme ça j'ai été plus vite voilà mais le sujet de la vidéo n'est pas là je voulais juste vous montrer mais on va se faire une petite carte pour y glisser une carte une carte cadeau ou autre chose pour les étrènes tout simplement donc j'ai plein de chutes dans ce bloc que j'adore mais il va vraiment falloir que je finisse de l'utiliser on va prendre du papier bien sûr quelle couleur je prends noir dans celui-ci j'ai plus grand chose il n'y a même plus de papier près dans celui-ci là dedans qu'est-ce qu'il me reste là j'ai plus de craft épais ben là j'ai plus de noir j'ai fait un filet du noir parce que j'ai du noir épais je vais peut-être rester sur craft le craft ça va bien avec ce bloc alors quand c'est la forme c'est la misère à retirer voilà alors j'ai pas encore préparé quand j'ai pas préparé une mesure au rien ça va vraiment être au feeling déjà je veux on va faire 11 cm comme ça alors je change de l'âme je prends moi je prends celle-ci qui est déjà un peu voilà ensuite on va la faire sur 15 cm 15 et on va la faire sur 22 avec un pli à 15 désolé vous allez entendre mode qui fait pas encore de dos voilà donc ça nous donne ça si c'était droit ça serait mieux voilà ensuite il va nous falloir un morceau plus petit qu'on va plier en deux alors j'ai pris 8 cm donc là on va prendre 8 cm 8 cm et je veux je veux 10 cm 10 x 2 ça fait 20 donc 20 cm mettre hop avec un pli à 10 voilà j'ai juste vérifié quelque chose je vais pas avoir des cartes sous la main alors je mets pause j'arrive me revoilà je vais chercher une carte de fidélité je n'en ai pas justement je pose mon ligne quelque part ou peut-être vous voyez avoir une carte vous avez une carte de visite j'en ai pas mais bon je pense que ça va largement le faire quand je compare à une ATC à une ATC c'est à peu près une carte de visite ça passe donc donc c'est bon donc on a nos deux morceaux ici ensuite il va nous falloir tout simplement du papier blanc et du papier déco le blanc je prends du blanc fin ça suffit et bien non j'en ai pas c'est la fin des blocs je je finis au maximum les blocs que j'ai de commencer parce que j'en ai partout donc c'est une galère à retirer quand il y en a plus beaucoup alors du coup il va me falloir du blanc pour ici du blanc pour ici donc on a dit que ça faisait 10 sur 8 donc 9,5 sur 7,5 on va faire 7,5 surtout le papier fin sur 9,5 donc ça j'en prends 2 là j'ai dit 9,5 j'étais en train de chercher j'ai eu un bug c'est bon j'ai bien fait les deux de la bonne taille alors là on a pour l'intérieur ensuite il va nous en falloir un pour le devant ici donc je vais prendre du papier déco après on n'est pas obligé de prendre du papier déco on peut prendre il me restait une petite chose à découper je vais prendre du papier blanc et je vais faire je vais faire une petite déco sympa donc j'ai dit qu'il me fallait 7,5 sur 9,5 donc du coup vous en prenez 3 de la même taille voilà et par contre pour le reste on va prendre du papier déco donc ici on a 7 cm sur 11 donc 10,5 sur 6,5 qu'est-ce que je vais avoir ? oh c'est dommage il manque pas grand chose il me faut un papier dans le bon sens bien sûr est-ce que je vais avoir les 6,7,5 il manque un millimètre je vais le prendre quand même et non j'utilise donc ça va pas le faire c'est dommage ces papiers ils sont juste magnifiques mais j'ai plus grand chose ensuite de ce papier-ci euh... après j'ai celui-là il est séparé il est pas dans le bon sens on va pas dire que ça chauffe pas forcément celui-là j'ai combien là ? j'ai 10 maintenant voilà on va prendre dans l'autre sens donc on a dit ça me plait pas ça ne me plait pas qu'est-ce que je vais prendre ? je vais prendre oeuf donc on a dit 10,5 sur je sais déjà plus je crois que c'est 6,5 voilà donc ça ça va venir là il nous en faut un pour l'intérieur aussi bon je pense que je vais garder le même donc 10,5 sur 6,5 oui par contre il n'est pas drôle voilà pour l'intérieur ensuite c'est nos enfants pour le fond ici je vais prendre quoi ? euh... je vais prendre un effet euh... je pense euh... oh c'est lui très bien mais non j'ai pas de l'autre mesure et ben non il me manque un demi centimètre super je crois que ça va être pareil pour tous là j'ai combien ? non c'est du fil libre donc on a dix ma carte j'ai vraiment pas de mémoire aujourd'hui quatorze et demi sur dix et demi quatorze et demi sur dix et demi voilà donc ça, ça va aller pour moi et on va pouvoir il me faut un petit morceau un petit morceau on va le reprendre avec les petites reines celui-ci c'est une chute il devrait aller à merveille donc ça, ça mesure est-ce que je risque de prendre neuf ou est-ce que je ne fais pas de matage ? je vais prendre un peu plus de neuf donc 9,2 et demi on va dire et en hauteur on va prendre 4 cm 4 cm voilà ouais c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal donc on va ranger le matricicot on va commencer par habiller ça donc on va coller sur les deux faces à l'intérieur je pense que ça y est mon bébé s'est endormi il a presque toute la maison d'or pour se reposer pour le réveillon de ce soir papa est parti se reposer aussi parce qu'il a travaillé ce matin du coup il est parti se reposer aussi ensuite on va coller celui-ci ici hop voilà alors dans votre sens ça vous donne ça voilà et donc là on va venir y coller notre petite pochette mais sur cette pochette on va venir avec notre perfo faire une petite encoche donc on essaie de se centrer si vous n'avez pas cette encoche vous prenez une perfo ronde et vous faites un demi-cercle surtout que vous le percez par l'entier juste la moitié et encore même pas la moitié et là on va mettre très peu de colle sur les côtés ici et on va venir le coller à l'intérieur ici en laissant un petit bord du coup blanc après vous n'êtes pas obligé de laisser le bord blanc mais moi j'avais envie qu'il y ait un petit matage hop j'ai bougé voilà vous voyez du coup ce que ça donne on a notre petite pochette et ça se referme comme ça on viendra faire notre déco là-dessus ensuite pour la suite on va venir décorer alors j'hésite à mettre on va venir coller nos papiers déco sur notre carte le produit c'est beaucoup c'est du coup de coup qu'est-ce c'est dur c'est dur c'est de coup c'est dur pour le dur ça ça c'est dur plus donc on va venir c'est c'est tout c'est j'espère qu'on ne s'entendrait pas trop la télé, j'ai l'impression que la télé est forte ou alors c'est parce que la maison est si anxieuse et je sais que quand je suis toute seule, la télé n'est jamais allumée mais Eva a tendance à allumer la télé assez facilement du coup on sait quand elle est là et donc là on va venir coller ça de façon à ce que ça soit centré ici vous voyez pour que ça soit centré, on va coller ça comme ça donc alors ce qu'on peut aussi faire, là moi je vais tout coller mais ce qu'on peut aussi faire c'est faire une pochette de cette carte ici donc vous collez soit les trois bords, soit les trois bords là, soit les trois bords là et vous aurez soit votre ouverture là, soit votre ouverture dessus moi je vais tout coller mais il faut savoir que c'est possible de se recréer des pochettes pour y glisser un petit tag, y glisser ce que l'on veut et donc là je vais centrer centrer et me mettre droite, ça serait mieux je pense que je suis pas mal et voilà après on appuie et donc là on pourra y glisser du coup une petite carte cadeau ou un petit billet ou ce qu'on veut à l'intérieur voilà ce que je vais faire c'est que pour la fermer correctement je vais y mettre un petit scratch si vous préférez mettre un aimant, faites un aimant si vous voulez faire une bande passante on peut aussi faire une bande passante on peut mettre un petit ruban on peut fermer de différentes façons moi je vais mettre un petit scratch j'en ai des petits hop hop et voilà ma carte est fermée et je vais venir maintenant la décorer alors du coup j'avais sorti ça qui peut être pas mal voilà ou alors une tasse un petit patin me plaise bien quand même mais ils sont un peu gros alors qu'est-ce qu'il me restait là-dedans ? il me restait quoi ? j'ai un petit sapin j'ai plus grand-chose au final j'ai plus grand-chose après on peut mettre que le sapin c'est un biscuit on peut mettre le petit sapin le petit biscuit hop mettons ton sentiment alors j'ai joyeuses fêtes après j'ai meilleur vœu on peut mettre meilleur vœu puisque là Noël est passé et que du coup ça serait pour les ultrènes par contre Céline a oublié de tamponner avant donc on va essayer de tamponner sans faire de catastrophe sachant que j'ai mon j'ai mon mon scratch qui est installé on va essayer de de bien s'installer parfait par contre il va falloir que je lui commande des ça c'est une chose que je n'ai pas beaucoup enfin que je n'ai même pas du tout j'ai juste les sentiments là mais je n'ai pas de tampon de Noël Et c'est vrai que quand on fait une petite carte Juste rajouter un petit flocon Ou un petit Un petit personnage ou autre Un petit sapin Ça peut tout de suite Être sympa Donc je referme Ma carte Et là du coup j'ai dit que je mettais Mon petit sapin Et Mon petit flocon Il me plaît que si je mettais La tasse La tasse et le biscuit Ouais allez on va faire ça De toute façon il faut prendre une décision au bout d'un moment On n'a pas le choix Il faut se décider Après ça reste de la déco Vous faites Comme bon vous le semble Hop Un petit flocon ici Et voilà Hop je vous montre Le résultat final On a une jolie petite carte Qui s'ouvre comme ça Et qui laisse la place D'y écrire un petit mot Après J'aurais pu aussi Découvrir un peu l'intérieur Parce que c'est un petit peu gros Là j'ai une petite étoile De découpé On peut la mettre On va mettre la petite étoile ici Si elle veut bien me lâcher Voilà une petite étoile Alors je vais le mettre dans mon sac pour voir si je mets le petit sapin Quelque part Voilà Non je vais le mettre sur la petite pochette Là je ne veux pas trop en mettre parce que c'est pour écrire le mot Mais ici on peut en mettre un petit peu Voilà Du coup voilà Le résultat avec mon petit sapin Et voilà C'est une carte très simple Très rapide Et qui fait son effet Voilà Et au moins vous pouvez y glisser la petite carte cadeau à l'intérieur Voilà Ecoutez j'espère que ce tuto vous aura plu Que ça vous donnera des idées Hop là Je referme ça avant que ça sèche Je vous fais plein d'énormes bisous Je vous souhaite encore une très bonne année Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Bisous bisous